C'est parti entre les mailles virtual world et les millenium Gros gros match qu'on attend ici Et je vous rappelle tout simplement L'objectif Ca va être de De remporter le match C'est un BO3, il va falloir remporter deux maps Pourquoi tout simplement c'est l'équipe qui gagne Ira sur Paris Pour jouer la grande finale de la coupe de France Il y a 8 équipes qui sont pré-sélectionnées Deux par braquettes et là clairement il n'y en a plus qu'une place Pour les deux équipes qui restent Qui ont toutes les deux perdu au moins un match Durant cette compétition Donc ils n'ont plus droit à l'erreur maintenant C'est maintenant ou jamais On verra ce que ça va donner en tout cas à côté de la défense On a Yougur qui joue avec Castle On a Renshiro Qui est avec Mira, Valkyrie qui est joué par Stiz Smoke qui est joué par Leven 6-4 qui joue Rook Et mon ordi Qui met du temps Qu'est-ce qui t'arrive petit ordi Mais dis donc Allez Il faut l'encourager Hashtag je suis l'ordi d'Ofio Merci Oui C'est bien On a compris Maintenant on veut que tu te lance Merci enfin Allez c'est parti On va tout de suite se mettre Du côté Ici Qui est joué De Mira Qui joué par Renshiro Mira qui est placé au niveau de ce garage Et on verra On dirait une chemise d'enterrement Mais non C'est une chemise d'enterrement Elle est pas bien Arrêtez Alors en termes On peut Je n'ai pas l'air d'enterrement Depuis longtemps Ah On a fait une petite ouverture ici Alors je pense que c'est effectivement Pour permettre au sens de mieux circuler Et peu de chance qu'on mette une Mira ici Je pense que la Mira Il va la placer ailleurs Ah si Il va les mettre au plein centre Alors c'est vrai qu'une Mira plein centre Ça permet d'avoir les impôts Après ça dépend des stratégies Il y en a qui préfèrent mettre les Mira Plutôt sur les extérieurs Et d'autres Voilà Qui vont les mettre plutôt Voilà sur le site Bon Pour avoir la vue Donc là on met une Mira tout de suite Et j'ai l'impression qu'on a Beaucoup beaucoup de romers Dont 6-4 Qui n'est pas très loin de la fenêtre Et oui Qui va tenter effectivement Un kill d'entrée de jeu Si quelqu'un arrive ici Pour l'instant Ça n'a pas l'air de se présenter A lui Non Effectivement Ça ne s'est pas présenté Et on est en train de chercher Les romers Il y en a beaucoup beaucoup des romers Même si là on voit Que Livon est redescendu Mais voilà Stis Yogurt Avec Avec 6-4 Qui est toujours pas très loin Avec 6-4 qui est redescendu par contre Mais là La défense à 2 Yogurt C'est Stis Ça peut être vraiment intéressant Et voilà On est en train d'attendre On patiente pour le moment Côté My Virtual World On joue vraiment de manière Très sérieuse On envoie d'abord les drones Avant de s'insérer On ne veut pas faire d'erreur Face au Millennium Et Skye qui a quitté la partie Malheureusement Il n'y aura pas de Rios Puisqu'on est sur les phases d'action Ça commence mal Là côté des My Virtual World Et Stis Ça va faire une minute Que le temps s'est écoulé Pour le moment Et voilà On peut faire Une autre ligne Du côté de Stis Attention La pression qui est mise Sur la gauche Et là Il peut avoir la ligne Sur ce qui se passe en bas Et attention Parce que le Gert Effectivement Il peut être attendu C'est adversaire Ouais tout de suite Oh ouais Il est bloqué par la castle Il s'est bien replacé Et j'ai pas l'impression Avec Kukus Qui est en train de chercher Par en bas Et voilà Le Gertz Qui a pas été éliminé Oh One Shooter aussi Qui a quitté la partie Bah alors Qu'est-ce qu'il se passe ici Pourquoi y a-t-il une déco On peut Rios Normalement Ils ont pas droit De Rios À moins que ce soit Une déco Qui vienne d'Ubisoft Mais j'ai pas l'impression Puisque le côté Millennium Elle est toujours là Effectivement On a normalement Pas droit de Rios Sur la phase d'action Il n'est plus Qu'est-ce qu'il est en train De chercher Du côté de Beben Et du coup On a pas d'autre solution Du côté de les Joss On va s'insérer rapidement Effectivement À côté de cette escalier De service Mais là ça va être Très compliqué Les smogs qui sont envoyés Il reste 44 secondes Les grenades qui sont envoyées Un peu au hasard Et on va peut-être aller Ah il a quand même Qui a été détruite ici On va se retrouver Face directement Face à Renchirou Ouh Renchirou La décale ici Parfait Et il reste donc Plus que Kucus Kucus qui arrive À éliminer Renchirou Renchirou qui a réussi À faire son double kill Et Stiz Qui vient finir ici Face à Kucus Et du coup Ça fait un 0 Ouais parfait Le kill ici Qui a été fait Et effectivement Maintenant on va pouvoir Rehost Puisque Une manche s'est écoulée Et pour l'instant Ça fait 0-0 Entre les deux Pour le moment J'arrive même pas Je sais que c'est yogourt Mais avec la fatigue Je peux faire des bêtises C'est possible Et du coup J'ai pas compris Jogourt Ah c'est pas yogourt C'est yogourt Les connexions Les connexions Ouais les connexions Là ça va peut-être C'est compliqué du coup Ouais c'est vrai Que c'est des règles Ici 6-6-4 C'est pas du sell Absolument pas Ils respectent les règles Ça fait partie Effectivement Il n'y a pas de rehost Sur la phase d'action Et là on va se mettre Du côté de one shooter Alors on a décidé De jouer directement Ici au niveau De la salle de presse Au rez-de-chaussée Ça peut être intéressant Côté maille virtuelle Là on verra bien Ce que ça va donner On verra bien Merci Zoka Plein de bisous Plein de bisous Bisous On va être obligé De refaire la danse D'air au sub Après Encore une fois De faire des subs Allez En tout cas C'est posé ici Pour one shooter One shooter Qui va peut-être replacer Allez tout de suite Le drone qui a été détruit Et on va replacer Au niveau de l'escalier principal La dernière castle Donc ça c'est intéressant Parce qu'on va essayer De bloquer vraiment Tout la partie nord Ça peut fonctionner ça Mais bon Si les milleniums Passent le côté sud Les castles Ne vont pas servir à grand chose Mais effectivement S'ils tentent de faire le tour Ça peut être intéressant Et là Bébéne Qui se retrouve tout seul Sur le site Et voilà Qui s'est bien mis à couvert Rapidement Parce que regarde Il est pourchassé déjà Parce qu'il se cat On a Sky Qui est en défense élargie Et après le trio Cucus One shooter Legends Ici on va voir Ce que ça a donné Oh ouais Il fait le se moque Ici effectivement Legends S'il n'est pas repéré Il va pouvoir Bien résister Et j'ai l'impression Que c'est One shooter Qui aussi profite Derrière avec les lignes Pour mettre la pression Et c'est Renjiro Du coup Qui va venir Ici chercher Ses adversaires Oh il a vu Il n'a pas eu Ça faire une élimination Mais attention Parce qu'on est bien Attends du coup Maintenant On va voir One shooter Ah ouais One shooter Qui a descendu En fait Ils ont juste temporisé Ils ne sont pas restés Plus longtemps Et Legends Du coup Qui va venir Ici mettre la pression Oh les Legends Il est miné 6-4 Ici Et il va lancer Sa smoke J'ai l'impression La smoke Qui a été ratée Et la deuxième Qui devrait passer Cette fois ça passe Du côté de Legends Il préfère éliminer 6-4 Rapidement Effectivement Peut-être Une smoke D'utiliser En trop Mais ça peut être pratique Et attention Il a bien raison Ici de surveiller Et Voyogurt C'est parfait Et il reste déjà Plus que Renjiro Très belle défense Ici de la part Des My Virtual World Franchement Très très beaucoup Et voilà Renjiro qui arrive Il est en train de le poursuivre Mais qu'il ne l'aurait pas eu Legends qui en profite Parce que c'est Legends Cette fois qu'il est dans son dos Ouais parfait Cucuse qui tombe Et ouais Legends Qui arrive par derrière Et qui fait l'élimination C'est parfait ça De la part De Legends Alors on ne voit pas Malheureusement Son arme qui a bugué Mais il a fait Trois kills ici Parfait Sur ce débonne ronde Ici Ça fait un partout Du coup Entre les deux équipes Merci Panix Pour ton host Merci beaucoup Merci beaucoup Panix Ouais Bah bienvenue A tous les viewers de Panix Alors comme vous pouvez le voir Vous êtes sur la finale Ici De Enfin la finale Oui la finale Du loser bracket B De Coupe de France L'équipe qui se qualifie Bah rejoindra notamment L'équipe de Panix Pour la Coupe de France Puisque les Vitality Wild Je vous rappelle Ont déjà été qualifiés En battant les Gamers Et là voilà On est sur Bah du côté On a pris la même défense On a décidé de ne pas jouer En haut Côté Côté Millennium Donc pour l'instant Il y a un partout Entre les deux équipes Ça c'est C'était Bon le problème Il y a eu des problèmes De connexion Côté My Virtual World Sur les deux premiers rounds Enfin sur le premier round Donc on n'a pas pu On n'a pas pu voir Vraiment ce que ça allait donner Et là en revanche Sur le premier round Enfin leur premier round De défense Elle a été vraiment Ultra bien menée Leur défense De bout en bout Ça m'a fait vraiment plaisir Et ils ont bien réussi A les éliminer Coucou My Geek Et c'était juste Franchement Très très intéressant Ce qu'ils nous ont proposé C'est bon pour la mûre Et là c'est en train de renforcer Notamment au niveau De la salle de repos Côté Renjiro Ça c'est intéressant Alors on va faire Une défense Un peu ici Au dessus Comme on avait vu Le pouvoir Côté My Virtual World Et on a 6-4 Qui a l'air d'être Tout seul Sur site Alors on n'a pas de castle Donc La stratégie Qui va être différente D'ailleurs Stis Qui est en train De renforcer Effectivement Ici Ah il y a 6 Qui fait M2 De renforcer Ça c'est intéressant Ça veut dire Qu'il va peut-être Rester à cet endroit là A ce niveau là Et on est vraiment Avec 4 homers Alors Effectivement Ils ont beaucoup Beaucoup de personnes en haut Mais voilà S'il y a une entrée rapide Comme on a pu voir Bah ça descend vite Et très bien joué Ça de la part de One Shooter Les jeunes bébènes Continuent Et ouais Les Millenium Qui ont tenté une stratégie Mais qui ne fonctionnent Absolument pas Très bien joué De la part des My Virtual World Et attention One Shooter La décale Et One Shooter Qui fait le kill en plus Ouais l'entrée Des My Virtual World A juste été parfaite Ah et là Il a donné son information One Shooter Qui va tenter de se baisser Oh la la One Shooter Quel homme ici Franchement c'est parfait Deux hein Pour le moment Pour les My Virtual World Et regardez hein L'intelligence D'avoir cassé avant Enfin parfait La décale juste après Ouais franchement Là ça a été juste Parfait Ce qu'ils ont fait Ils sont vraiment Allés à fond Ils ont fait une entrée C'était J'allais le dire Mais ils sont allés Trop vite pour moi Ils sont Je suis fatigué Du coup Ils vont beaucoup trop vite Pour moi là Et c'est ce que j'allais dire Juste après J'allais dire Et attention Parce que si 6x4 Effectivement se retrouve Tout seul à défendre Le site bombe Et si on a un rush Ça peut effectivement Les mettre sous pression Assez rapidement Et c'est ce qu'ils ont fait Là les My Virtual World Qui se sont absolument Pas de poser de questions Ils y sont allés à fond Ils ont foncé Et bah du coup 6x4 qui tombe rapidement Et ça devient Très très compliqué Après Coucou Sibéline Et là franchement C'est juste parfait Ce qu'ils ont fait Alors le match C'est le moins d'être gagné C'est pas parce qu'ils ont gagné Ce round là Que ça va totalement perturber Le jeu de leurs adversaires Loin de là On va se mettre du côté De Sky Qui joue Qui joue Nutt ici Mais ouais Donc ça va pas Les perturber Plus que ça Le round 2-6-4-1 Qui n'a pas pu être éliminé Mais C'est toujours un round de prix Et on sait Comme quoi Les round 2-6 Les rounds Qui peuvent être mis Ça peut être difficile On a vu Les Rising Qui ont laissé Beaucoup beaucoup de rounds D'hier Face aux Allerion Qui ont eu beaucoup de mal A tel point D'avoir presque Un cheveu perdu Un moment Et Ils ont réussi A s'en sortir Mais voilà Faut toujours se méfier Faut pas trop laisser De room On sait-on jamais Sur R6 Ça change très très vite Et notamment C'est pour ça On a toujours pas De grosses grosses équipes Qui peut se prétendre Être meilleur que tout le monde Parce que Toutes les équipes Toutes les grosses équipes Ont perdu des matchs Dans les deux dernières semaines Il n'y a personne Qui est un un cible Et ça c'est vraiment Très intéressant Ça montre effectivement La diversité Qu'on a Sur un beau 6 sièges Les retournements de situation Et ça en fait un jeu Finalement Qui peut avoir Beaucoup beaucoup De suspense On est jamais sûr D'un résultat à l'avance Et R6 Qui va aller ramasser Son drone Alors je sais pas S'il avait loupé Le lancement Déjà Il va regarder rapidement Sur sa droite Il n'y a personne Mais il a entendu Effectivement Qu'il y avait quelqu'un Et voilà Cette fois il est cherché Il a réussi A voir le bandit Le drone qui a pu circuler Et là Par contre il est détruit Mais ça va permettre A 6-4 du coup D'avoir les lignes Ici sur ses adversaires Et ça c'est intelligent De la part de One Shooter Il a placé effectivement Le bandit ici Pour éviter de prendre Un travers Et surtout pour éviter Qu'on ait un Ibana Qui vienne de loin Créer une ligne Et ça c'est très intelligent De la part de One Shooter Ici il a vraiment Une belle couverture Et du coup 6-4 qui continue De couvrir Mais voilà Tant que One Shooter On n'est pas mis sous pression Il ne bougera pas d'un poil Il est très intelligent Il va pas pic Ça sert à rien de pic Dans ces situations Surtout qu'il a Sky C'est plutôt le rôle de Sky Ici Ouais Sky Qui a échappé On a entendu la balle Effectivement de 6-4 Mais c'est intéressant Parce que ça va permettre De donner des infos A One Shooter Qui sait qu'il y a Effectivement un glace Qui est en train De contrôler la fenêtre Il va falloir faire attention Ouh il s'en sort bien De toute façon je crois Que 6-4 était plus Sur la fenêtre Pour le moment Je crois qu'il est plutôt En phase de drowning 6-4 Et attention du coup Yogurt 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 Qui va revenir ici Ouais Il y a la ligne Qui est mise ici L'ouverture Pour effectivement Voir s'il y a quelqu'un Dans l'escalier Et on va progresser Tite à petit Allez le mud Qui est détruit Et en tout cas Ça intéresse C'est un côté malvertuable On marche C'est comme un oignon En fait Regardez Alors pourquoi je dis ça C'est à dire Qu'à chaque fois On avance On retire Et puis parfait Les banas Qui sont détruites Ici Allez QQ En plus Qui élimine Renshi Et là Ils sont vraiment Mis sous pression Du coup Yogurt Il va être obligé De partir Je vous montre Il va En train de réfléchir Ici Par où passer Et finalement Encore une fois On a entendu Les banas Qui ont été détruites Et c'est bien joué L'Ivan Qui permet D'éliminer les jumps Mais voilà 26 secondes Oui Joli Ça a parfait L'entrée ici De la part de Jug Oh Jug Qui tombe Attention Parce que du coup Là La pose Des avanceurs Qui risque d'être Compliquée Dans le Jagger Qui est éliminé Il ne reste plus Que Sky Très bien joué De la part Des Millenium Qui ont totalement Retourné La situation Ils ont mis du temps A s'insérer Mais finalement Ils s'insèrent Avec un bon timing Et ce qu'il met En danger Et si Sky Et même Ça va être très compliqué Pour lui Effectivement Le C4 Qui a été placé J'ai tenté D'aller chercher C4 Attention Et Yvonne Qui joue La tempo Qui va passer Au niveau De l'escalier Mais il a largement Le temps Attention Il va être attendu Par 6-4 6-4 Qui s'est baissé Attention Il y a Stiz Aussi Qui est juste au fond Ouais Parfait De la part De 6-4 Ici Ouais Parfait Parfait Le kill ici Du coup Ça fait 2-2 Pour le moment Entre les deux équipes Les Millenium Qui répondent ici Même si c'est moins spectaculaire Que ce qu'on a pu voir Avec la MVW En tout cas Pour l'instant C'est pas mal Oui je vous rappelle Chacha Je vous avais stream Bienvenue d'ailleurs A vous tous Qui viennent de rejoindre Le stream également Bah tiens On va se mettre du côté Jog ici Jog qui va jouer Avec Avec Castle Et qui va poser ici Coucou Manu Du coup Ouais je course Voilà c'est un renforce Niveau couloir Donc on va avoir A peu près La même stratégie Qu'on avait pu voir Tout à l'heure Qui avait fonctionné Côté Millenium Bon après Il y avait 2 My Virtual Earth Qui avaient été déconnectés Mais on va pouvoir Replacer une grenade A percussion Et aussi Ah ouais Il a vu Le drone là Qui a été repéré Effectivement Et du coup Quand vous avez perdu quelqu'un Au début de round Parce que du coup Vous devenez Vous surveillez un peu plus Les fenêtres Vous perdez un peu plus de temps Et c'est pour ça Qu'un shooter lui A essayé de foncer au maximum Allez avec l'aide de Sky C'est bon Ils se sont inséris Ils perdent pas plus de temps Donc ça ils ont raison Et voilà Tout de suite On prend vraiment pas de risque Ici Du côté de Sky Et on est en train De chercher les romers Mais j'ai pas l'impression Qu'on avait des romers Cet étage là Oui c'est bien ça Regardez Ils sont Cette fois on a rajouté 3, 2 Non il en manque un Qui c'est qui me manque Ah non ils sont tous là C'est juste Renshiro Effectivement Qui était caché en dessous Ah non bah c'est pas Renshiro Qui me manque Bah c'est Leven En fait c'est Leven Leven Je sais pas où l'était passé Je l'ai absolument pas vu Et One Shooter Qui élimine ici Joghurt Et attention parce que Leven là Qui va être face à One Shooter Ouais parfait De la part de Leven Qui prend le kill Sans difficulté Sur One Shooter Et tout de suite J'ai l'impression Qu'il a détruit le drone Qui était juste au niveau De la porte Et Leven Qui va revenir sur site Il a fait Effectivement un kill Il va pas prendre plus Perdre plus de temps Il va obliger du coup Les mailles virtual world A s'insérer ici Avec notamment Cucus Qui va venir Voilà c'est ça Cucus qui est en train de venir Mettre la pression ici Désolé pour le petit lag Mais comme on commence A avoir l'habitude Le Shadow devrait arriver Bientôt On rassure Et du coup Et Bében En train de surveiller Et Cucus aussi de son côté Et du coup Avec Cucus Qui est en train d'arriver Alors est-ce qu'ils vont vouloir passer Du côté de la trappe Pas surtout au moment Ils prennent bien leur temps Et c'est Steel du coup Qui va les s'occuper D'essayer de De les attend D'essayer de les éliminer Au Cucus qui est passé Le kill qui n'a pas été fait Mais tout de suite Bében Ouais je vous l'ai dit C'est de la part de Bében La décale Qui permet d'éliminer Qui permet d'éliminer Son adversaire Qui permet d'éliminer Ce qui permet à Cucus De s'insérer Mais Renshiro tout de suite Le kill qui est bien fait ici Et du coup c'est Sky Là qui se retrouve En face à Renshi Il n'arrive pas à prendre le kill Allez Cucus Qui arrive de son côté Sky qui va du coup Aussi devoir mettre la pression Allez voilà Sky qui se retrouve tout seul Très belle lumière Encore une fois Prise par Liven Liven qui aura fait la partie Ici si je ne dis pas de bêtises On est sur un 4K De la part de Liven Et vous voyez clairement La Liven qui a très très bien joué A chaque fois Il était là au bon moment Il a pris la bonne décision Sur le kill d'entrée Il a pris la bonne décision En rumeur Il a pris deux kills après Enfin c'est juste incroyable Ce qu'il nous a fait Sur cette manche là Et du coup ça fait 3-2 Pour les Millennium Face au MVW Ils s'en sortent plutôt bien Pour le moment Et on va rejouer Là cette fois Salon Salon de presse Côté MVW La défense qui avait été Vraiment Très très de haut niveau Et très bien jouée On va voir ce que ça va donner Maintenant Est-ce qu'ils vont notamment Réussir effectivement A s'en sortir ou pas Toute la question Alpha doit localiser Et désarmer Le plus de bombes possible Ah il y a OneFooter Qui est en train De placer ses castle Alors si t'as déjà mis Du côté de OneFooter Si je dis pas de bêtises Tout à l'heure On va plutôt se mettre Du côté de Fucus Ici Fucus qui fait Les renforts Classiques Et qui va poser 6 miras Alors est-ce qu'il va Vraiment mettre des miras En haut On va voir ça Rechargement Bon il n'y a pas de soucis T'inquiète pas Allez en tout cas Côté WC public Allez l'information Qui va pouvoir être prise Un seul côté Il va peut-être Surplacer aussi Cucus du coup Salut Fab Iban Ariost Gagné ou pas Iban Ariost Jouer en même temps De mémoire Donc Le match Qui n'a pas dû être fini Et là Cucus Effectivement Donc ils ont fait Un travers Enfin un transfert Ici Il a une miras Qui est placée Effectivement Pour avoir vraiment Les informations De chaque côté Ça c'est plutôt pas mal On voit que c'est barricadé Et du coup On a décidé Sky OneShooter En rome Et Beben qui est tout en bas Alors on va voir Ce que ça va donner Est-ce que OneShooter Et Sky Vont réussir à faire Un rome Intelligent Pour empêcher Leurs âmes Oh déjà Sky qui a perdu Pas mal de PV En venant de la fenêtre A cause de Ranchero J'espère qu'il fasse attention Sky qui est toujours là Et OneShooter Qui va être Qui est mis sous pression J'ai l'impression Que c'était par le ball Et que les balles venaient J'ai pas fait attention Plus que ça En tout cas Pour le moment Sky qui Qui est obligé Qui est obligé D'attendre Parce que clairement Ranchero Qui avait la ligne sur lui Oh OneShooter Ça peut être intéressant Ça effectivement Stis qui est un peu trop loin Pour arriver à l'éliminer Mais pourquoi pas Ça aurait pu être Une bonne prise Et du coup Sky Toujours en train De patienter Attention Il a pas réussi Pour le moment A faire le kill Et du coup Sky qui est en train D'utiliser ici Son C4 Au niveau du bureau Du consul L'intérêt C'est de permettre D'éviter de revenir Sur la ligne de Ranchero Ici Qui l'attend depuis tout à l'heure Et OneShooter Pareil Il faut qu'il fasse attention Oh il a vu Stis Ouais parfait De la part de OneShooter Et Ranchero Du coup en plus Qui n'a pas pris Cette clean là C'est dommage Parce que ça permet A OneShooter D'avoir le loisir De faire ce qu'il veut Dans cette pièce là Et voilà Ranchero Qui envoie le drone Et ouais Il va pas prendre de risque OneShooter Il a compris Que s'il allait chercher Le drone Il se mettait en danger Donc il a préféré repartir Et attention Bien joué encore une fois De la part de Legend Si c'est la fois Qu'il est mis Le ban Il prend sa petite vengeance Oh par contre 6-4 Et Stis Et qui font les kills Ici attention On était passé Dans un 5v5 On est plus qu'à un 3v2 Encore une fois Grâce à Legend Ce qui est une nouvelle fois 6-4 Allez Lastman Qui est placé au loin Oh il a un peu raté Ça se mouche J'ai l'impression ici Et il faut qu'il fasse attention Parce que la pression Elle commence à être mise Des deux côtés Joghurt Enfin Joghurt Je pense que vous avez Entendu Et Ranchero Ranchero qui arrive A faire le kill Oh Joghurt Qui s'insère ici Il a pas l'information Il voit pas Sky Effectivement Et il profite De la fenêtre ici Pour avoir les informations Si quelqu'un bouge Oh il est pas montré Attention il va réussir A prendre Sky Et ouais Beben cette fois Qu'il l'a entendu Attention le 1v1 Du coup le désamorceur Qui a été posé Beben qui va aller devoir Les chercher Ranchero Les deux joueurs Ont très peu de vie Ça va vraiment se jouer Je pense au premier Qui arrive A repérer l'autre Oh attention Parce que Ranchero Il a quand même Une bonne position Il va aussi bénéficier Un de son bouclier Pour pouvoir tenir Mais il a quand même Très très peu de vie Alors est-ce qu'il va tenter De jouer par Non il va Qu'est-ce qu'il va faire Il va tenter de repasser Par côté escalier De l'autre côté peut-être Ouais c'est ça Alors attention Il n'y a plus Oh Non Quand même pas Eh si il va tenter La sortie Il pense effectivement Qu'il peut être placé ici Mais c'était pas le cas Et ouais là par contre Il a été repéré Du coup on a pu se retourner Du côté de Ranchero Et ils se sont pas vus Ils se sont pas vus Tous les deux Voilà Ranchero Qui arrive enfin A faire le kill Sur Beben Très bien joué De la part des Millennium Ça leur fait une balle De map ici Ranchero Qui fait l'élimination Ah et le travers en plus Sans difficulté De toute façon Il n'y avait plus Beaucoup de vie en face Et là Bah du coup Ça fait 4-2 Pour le moment Pour les Millennium Face au MVW Les Millennium Qui peuvent mettre Leur balle de match Juste après Surtout qu'ils ont remporté Effectivement Une défense Qu'avait remporté Et là Et là Sur cette attaque là Sur bureau du consul Salle de Réunion Bah non Ils avaient pas joué Bureau du consul Salle de Réunion Justement Ils préfèrent jouer en haut Ils ont vu que ça passait pas Tout à l'heure En bas Donc ils décident de jouer en haut Ils décident de Oui non C'est ça C'est la première fois Qu'ils jouent Sur cette défense Sur cette partie Aujourd'hui Et voilà On est en train de mettre la pression Le match d'Ibanario C'était à 21h Donc le match doit être En train de se jouer également Aussi le match ne doit pas être fini Je ne pense pas Merci Théo le portugais Pour vos follow Ça fait plaisir Merci à tous pour vos follow Il y a un Chirou Allez la trappe qui a été détruite Et il va faire se replacer Sur une autre zone Allez ça renforce Il est dans la salle de recours Allez GoTi Ouais effectivement Bon ça renforce une nouvelle fois Au niveau de cette salle de repos Et on va placer le mire A côté Renchiro Donc la défense C'est exactement la même défense Qu'on a pu voir tout à l'heure Sauf que dès cette fois Le site bombe est vraiment en haut Donc ici C'est pas Oh 6-4 Qui a l'air d'avoir une ligne Il attend le succuse Oh dommage Dommage 6-4 Qui s'est pas plus replacé Ça aurait pu être intéressant Et on a Et on a Et on a Et on a Vivan Vivan qui est en train Effectivement De chercher Il a repéré ce cas Il est bon Il va peut-être tenter à sortir Tout de suite Ouais je voulais ça De la part de l'Ivan C'était un peu osé de sa part Il a perdu beaucoup de PV Mais voilà Ça lui permet De retarder Et il a eu le temps Surtout de partir Il n'y a pas eu de revenge Qui a pu être fait Il va pouvoir chercher Pour l'instant Il n'a pas d'informations Allez One Shooter Pile à ce moment là Il descend Et One Shooter Ils vont faire le tour Pour le moment Du coup on décide De monter Legends Qui est déjà aux prises Ici avec ses adversaires Il est vraiment pas très loin Il est en train de chercher Oh joli Ça de la part de Legends Et qui va se replacer Du coup Il va se mettre à coup Vers un endroit Pour pouvoir recharger Tranquillement Et on a réussi A s'insérer Côté attention Oh et le joli C4 Ici parfait Le C4 de Stiz Parce que Stiz A vraiment sa valky Il peut avoir Je suppose Les informations Et Stiz Qui est en train de chercher Encore une fois Le kill de Stiz Ici Cucus qui en fait autant Sur 6-4 Attention le 3-V2 Les mails virtual world Qui sont pas dans une bonne position Ici Ah One Shooter Qui a réussi à placer One Shooter Qui prend même le risque Et c'est Cucus Qui va faire la couverture Cucus encore une fois Bien éliminé par Stiz Stiz Qui est très très chaud Sur cette fin de route Et du coup One Shooter Qui va devoir Et oui One Shooter Oh joli de la part One Shooter Attention Leven Qui en profite Et oui il a pas vu Il a pas regardé Deux fois de suite Cette fois c'est Leven Qui est venu éliminer Et bah très bien joué De la part du by virtual world Parce que finalement Ouais finalement Ils s'en sortent Ils s'en sortent bien Ils étaient pas forcément Leur avantage sur tous les routes Mais globalement Voilà ils ont joué leur jeu On a vu un gros Leven Avec 4 kills On a encore vu Stiz Qui a été juste monstrueux Et on va On va Rehost Je vous montre les scores En attendant Leven qui a fait du 9-3 Effectivement Du 0 pour Sky Ici Sky qui est pas rentré Dans sa game 7 pour Legends Ouais Legends qui a plutôt bien joué Avec des cheveux Ah 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 non Ah putain j'en ai marre C'est mec D'ailleurs justement En regardant le Je vous ai dit Que j'allais sortir la vidéo Sur coup du coup Des Alors un peu Il y a malheureusement La GoPro Qui a pas forcément Très bien filmé Mais sur les réactions Lors de la finale Entre les Supremacy Et les Millennium Durant la GA Et puis il y a Assis 4 qui a sorti Alors on remercie Intel pour Qu'est-ce qu'il a dit Les processeurs Celerion Je sais plus quoi là Enfin les Intel Celerion Enfin c'était juste Juste abusé C'est qu'il y a dit Sur ça On plonge au final Ou quand même Devant tout le monde C'est pas un truc Allez c'est pas Fisca qui est en train De poser ici Sa première castle Ça renforce Il est ok là le meilleur En fait J'y avais pas pensé Mais clairement Isoca Avec que ce Avec cet émoticône là Tu peux supporter N'importe quelle équipe française En fait Surtout pour deux équipes françaises Je laisse un front C'est juste les nards Je suis fier de moi Allez Escaïla qui est en train De faire le castle truc Je vous rappelle C'est 11 coups A donner sur le castle Puisque au deuxième Elle explose Enfin elle explose Elle est détruite Donc on donne 11 coups Et attention à pas se louper Parce que j'ai déjà vu Un défail Ça s'est déjà fait Effectivement Et on verra du coup Ce que ça va donner Allez Les 3 qui sont là On a One Shooter Qui est en bas One Shooter Effectivement Qui se met ici Regarde Discord Ou Skype pour les maps Oh oui c'est trop tard Je demande aux joueurs Que ça va plus vite Le problème C'est que j'ai pas J'ai pas Skype de ouvert Ni Discord Sinon on leur dit Ils plantent Peut-être un jour Je pourrais Peut-être Peut-être Allez en tout cas C'est bien placé One Shooter Qui est en train d'attendre Ici Les Millenium Mais les Millenium Qui sont bien rodés Sur cette map On l'a vu Ils ont gagné plusieurs fois Dessus Que ce soit la GA Ou que ce soit même Et One Shooter Qui est toujours ici En train de remettre Ou que ce soit même J'allais dire En Pro League Et notamment A cette position Alors 6-4 Ici Qui ne joue pas Glace Enfin 6-4 Qui joue Glace Justement Excusez-moi J'allais dire Qui ne joue pas Montagne Comme on pouvait le voir Parfois Et pour l'instant On n'a absolument pas vu Le Montagne Dans leur stratégie Skye Toujours en attente Pour l'instant Notamment au niveau De la salle de la mine Merci Wolf Pour ton follow D'ailleurs Et voilà Là on est encore En train de patienter Alors qu'est-ce qu'ils m'ont décidé De faire Je peux Ouh ouais C'est en train d'arriver Attention ouais Parfait On entend La trappe Qui a été détruite Alors j'ai l'impression Que c'est le même truc D'habitude C'est Ren Chiro Qui nous a mis sa trappe Effectivement Ah bah non C'était pas là ici C'était déjà le mur Skye qui est obligé De reculer D'ailleurs Skye qui est Qui est trop bas Attention Skye Qui va se retrouver Face à Leven Attention le premier duel Ça va être intéressant ici Ouh là là Ouh là là Skye il faut pas Allez Leven Non finalement Qui est totalement De l'autre côté Qui va faire le tour Mais attention Parce qu'effectivement Il y a Il y a Joghurt Qui l'attend pas très loin Et on a même Leven Et ouais Pour l'instant Les milleniums Qui ont pris leur temps Il reste 30 secondes Mais voilà Ça va arriver très très vite Avec 6-4-4 En train de faire Les entrées Ouh attention Les C4 qui tombent ici Sties Killing in Legends Beben Qu'en profite Et directement Pour une esquisse Et attention Et oui On a réussi à placer Des amorceurs Ouh dommage Il n'a pas pu faire le travers On a réussi à s'échapper Côté Côté des milleniums Mais attention Cucuse qui arrive Qui arrive à faire un kill De plus Et c'est Leven Qui est remonté Renshiro aussi Et en fait Il n'y a plus personne Sur site Alors ils jouent vraiment Le tout pour le tout Et c'est bon Ils ont pu se replacer Avec Avec Le pre-shot Joli De la part de Sky Mais Sky Qui tombe tout de suite après Très bien joué De la part de Renshiro Sa couverture Reste plus que Beben Beben qui est face A deux adversaires Malheureusement Il y a encore quelqu'un Qui est sur la verrière Et voilà Et puis c'est Renshiro Qui arrivera à prendre le kill Mais voilà Du coup Ca fait un 0 Pour les milleniums Je vous ai dit C'est leur map On a vu Ils ont mis beaucoup Beaucoup de temps A s'insérer A jouer leur jeu Mais après Ca a déroulé d'un coup Très bien joué Et là Ca va être effectivement Difficile Pour les milleniums D'ailleurs Je vous rappelle Demain 21h Et oui 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 Demain 21h Qu'est ce qu'il y a Demain 21h Et bah il y a Match de challenger league Entre l'invicta Et le night Match très important Parce que c'est l'équipe Qui gagne Et est qualifiée Pour la finale De challenger league Mais surtout Pour la pro league Saison 2 De cette deuxième année Donc voilà Ca va être Je compte sur votre présence Demain pour supporter Nos français Ici De rien si bullé Même si je suis fatigué Mais c'est un match important On ne pouvait pas Faire en sorte Que ce match Ce soit pas cas Et d'ailleurs Je suis très content Parce que Que ce soit au niveau De suprême De scoques Et même de moi On a réussi Jusqu'à présent Alors on touche du bois Parce qu'on a aussi On a réussi A vous montrer Toutes les finales De winner bracket Et du loser bracket Pour le moment Qui ont pu être joués Ca vous permet vraiment De voir Au moins une fois Toutes les équipes Qui participeront A cette coupe de France Donc Bah même pour l'équité C'est mieux Comme ça Si il y a des équipes Qui veulent anti-strat Et bien tout le monde Pourra s'anti-strat Parce que tout le monde A été stream Il n'y aura pas une équipe Qui aurait été plus stream Qu'une autre Et rien que pour ça C'est déjà pas mal Allez du côté De Ren Shiro Toujours pareil On a déjà posé Le terrain Justement ici On est en train de faire Un trou Alors pas forcément Un transfert Ici c'est juste Pour avoir l'information Et d'ailleurs J'ai l'impression Qu'il a détruit Deux murs à la suite Ouais c'est ça Il a détruit Effectivement Deux murs Ça lui permet D'avoir Regardez C'est assez intéressant Ça lui permet D'avoir l'information Parce qu'il est protégé Grâce à la castle Ça c'est très intéressant Et ça fait penser Un peu au strat Qu'on avait pu voir Avec les Invicta Le fait d'avoir fermé Avec cette castle Ça c'est nouveau Côté Millennium Sinon c'est moi Qui les ai pas stream Depuis un moment Mais j'avais pas vu ça Et ouais En tout cas Ça va être très intéressant Ouais Et il est en train De surveiller ici Un Jog Avec ses câbles Et on a effectivement L'Evenstice Renshi Et Ben Ouais Qui est en dessous Et Il y en a 6-4-3 Donc c'est vraiment Un Jog ici Qui s'occupe Je recharge Et pour l'instant Côté My Virtual World On prend encore Une nouvelle fois son temps Mais je pense que Là psychologiquement C'est déjà difficile De se remettre Ils ont perdu leur défense Sur la map des Millennium Ils ont perdu la map Juste avant Et je crois que Côté My Virtual World Là psychologiquement Ça devient très très difficile On verra bien Salut à toi Pimstool Et ben je vais bien J'espère que toi aussi Pour ce match Pour l'instant Entre les Millennium Et les My Virtual World Et on est en train De chercher d'ailleurs La QQ c'est légende Mais ouais Il a très bon Les très très bonnes infos Avec cette caméra ici Donc Enfin Ils savent exactement Quand ils vont s'insérer Et comme vous pouvez voir C'est un rythme plutôt lent Pour le moment Parce qu'ils se sont toujours Pas insérés Et c'est Jog Qui va venir s'occuper ici De faire les kills Oh le désamorceur Qui a été relâché Et ben One Shooter Qui a été repéré Et là clairement Une minute Ça va être compliqué Pour eux On voit Sky en plus La Val Kick A enfin été détruite Mais voilà One Shooter Et ouais One Shooter Tout de suite Qui est mis par Jog Ouais Très bien joué QQ qui va peut-être Se présenter QQ qui est en train de regarder Dans ses Sky Qui se présente Oh Sky qui arrive A remporter son duel Sky qui va beaucoup mieux Par rapport effectivement A la round A la manche Enfin la map précédente Où il avait eu Beaucoup beaucoup de mal A se mettre en place Allez QQ qui est mis de Leaven Siskat qui est mis de Beben Allez Il reste plus que 35 secondes Avec un Stiz ici Qui fait le saut Pour émuler les Jog Sans trop de difficultés Ça reste plus qu'à deux Les My Virtual World QQ Et Sky Sky qui est au niveau de la fenêtre QQ qui va tenter ici De faire l'ouverture Oh QQ qui fait totalement le tour Ça aurait pu marcher Mais effectivement Ici le fait qu'on n'ait pas eu de Eh ouais il était bien entendu Il était Cette fois il s'est relevé En 6.4 Eh ouais 6.4 en plus Qui fait le deuxième kill Beaucoup trop fort Les Millennium ici 2-0 pour l'instant Pour le moment Ça va être difficile Ouais parfait ça passe Tellement de barbelés Dans l'escalier On se croirait en terroriste Alors oui effectivement Fry Polar Alors ce qu'il faut comprendre C'est que les barbelés Ça ralentit beaucoup beaucoup Et surtout en plus Si vous mettez du temps A vous insérer Bah finalement Ça va être très très compliqué Après donc Ouais ça Ça va être difficile Ça va être difficile Et là Comme 2-0 Les AMVW Qui vont jouer Une nouvelle Hall de HV Et celle de la mine Ils n'ont pas réussi Donc ils vont jouer autre chose Mais ouais là Ça commence à être Très très compliqué Pour le moment Pour eux J'ai du mal à voir Comment les Malverture Lante Vont réagir Je pense que le moral Est affecté Pour l'instant Le moral est touché Oh c'est bon On va sur chaque C'est bon C'est bon Moi aussi Je t'aime Je t'aime Allez on va se mettre Du côté de Sky Qui est en train De jouer mute ici Au niveau de solde H-mini Alors on va voir Si la stratégie Ça va être d'empêcher Les drones de circuler Ou si on va On va le jouer Un peu comme un bandit C'est à dire Empêcher le termite Pour qu'il puisse poser Ouais c'est ça Donc là c'est pour faire les deux Clairement Ça évite les drones de circuler Tout en protégeant Des deux murs Là par contre C'est purement pour les drones Et ça ça peut être pratique Effectivement Pour empêcher Les informations Côté des milleniums Et on va replacer en haut Donc là si on en place Un là Et qu'on en place Un autre de l'autre côté On va vouloir éviter Que les rommers Se fassent drôle Parce qu'on a quand même Beaucoup de rommers Et si on regarde Des culpuses Legendes Sky Forcément Qui vont venir couvrir l'étage V-Pen qui est tout seul Sur site Ça ça peut être Très dangereux Même s'il y a du monde En haut On sait jamais Ça peut aller très vite Sur R6 Allez c'est en train De surveiller Effectivement au niveau Des drones Là pour le moment Allez on met la pression Loin de la part de Sky Et on a Stis Qui est en train d'arriver Qui va peut-être Venir mettre la pression Non finalement Pas de pression ici Il va redescendre Ouais c'est parti Ça de la part de Leven Ouais joli Leven Qui a éliminé Cucus Il y a Sky au bout Est-ce qu'il va réussir A éliminer Sky Non Il n'y a pas réussi A éliminer Sky Ouais joli de la part One shooter Qui l'élimine Stis Oui cette fois Leven Qui arrive à prendre le kill Ah ils sont déjà plus que toi Côté mes virtual world Ils ont eu du mal Et ouais ils sont bien pris Regardez là Renchiro Le pre-shot Qui a failli fonctionner Son one shooter One shooter qui est face en duel Ici face à Jougourts Et ouais il arrive à renforcer son duel Et non par contre Il n'arrivera pas A finir le kill Il a été très bien pris Et attention Leven Qui va se retrouver face à Sky Ici Ouh Sky qui a bien fait le tour Attention tout de suite Face à Leven Joli ça de la part de Sky Oh Sky qui a été Qui est tombé Se sont entretués Non c'est 6-4 Qui est venu éliminer Sky Ah dommage Il n'a pas réussi à l'éliminer Mais voilà ils vont pouvoir temporiser Beben qui se retrouve effectivement Ici tout seul Face à ses deux adversaires C'est arrivé relativement vite Il reste 1 minute 30 Ils ont largement le temps De drôner Ici il leur reste des drones Pour avoir l'information Sur Beben Et donc trouver La meilleure solution après Pour les contourner Voilà la pression Qui est misée au dessus Ici au cas où Et du coup Il est obligé de reculer Beben effectivement Ils vont avoir l'information Sur lui Et Et il n'a pas de choix Alors là l'information Côté minimum Ce serait une erreur Que les deux Partent effectivement Au même endroit Parce que Même s'il peut y avoir Un revenge On a vu que parfois Ça pouvait être Quand même extrêmement compliqué Alors Est-ce qu'il va tenter Effectivement une sortie J'ai l'impression Si jamais ça pose Des amorceurs Il va sortir de ce côté Et toujours en train De surveiller 30 secondes Allez pareil S'il a besoin De sortir par là De faire le tour Par exemple S'il arrive à faire Un kill Et Et après J'ai le pose Des amorceurs Attention Parce que c'est ce 4 Là qui va en revient Et c'est bien mis au niveau De la mira C'est bon Il a vu Il a vu les deux Et ouais C'est ce 4 Qui se fait repérer Et Jok du coup Il va jouer avec la mira Il va pouvoir en profiter Jok qui est obligé D'y aller Oh là 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 Ce bében Magnifique Ce double kill ici Parfait de la part de bében Très très belle gestion Ici avec la mira Il savait que ça allait arriver Et il n'a pas pris le risque Regardez Mais le temps de réaction C'est juste fou Tout de suite Il met la tête Il tire Mais c'est C'est juste incroyable Et du coup Ça fait deux Pour les milleniums Face au MVW Et millenium Qui laisse se filer En route Mais voilà Franchement C'était sur un exploit De bében ici Mérité Clairement Ce qu'il a fait Merci Evil Monster Pour ton solo Merci beaucoup Ça fait toujours plaisir Merci 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 Allez On va se mettre Du coup Du côté Ici De La part de Stiz Sûrement Stiz Qui va venir Renforcer au niveau Du salon fumoir A nous faire Quelque chose C'est assez classique Ici Alors ils ont remporté Leur défense Tout à l'heure Donc du coup Effectivement Ils sont obligés De changer Ce qu'ils sont en train de faire Justement Toujours avec Tenshi Avec Mira Qui a toujours mis sa Mira Effectivement Au niveau de cette remise Donc classique Exactement la même défense Sauf que cette fois Ça se joue en bas Et on va voir Et on va voir S'ils vont réussir A remporter sur une fois Je te contredit Le moral est au top Mais tant mieux Alors Tant mieux Mon petit Autsuki Bah il faut en tout cas Il faut Il faut se relancer Parce qu'après Ça va être difficile Allez les drones Qui ont été détruits Ici Du côté De Jog Et on a Livana Il va peut-être tenter Ouais Il est en train de mettre Vraiment la pression Pour un instant Sans forcément tirer Mais juste en ouvrant Les fenêtres Regardez Ça oblige les adversaires A surveiller Et du coup Non QQ c'est les jeunes Qui sont sur leur drone Justement Et du coup Ça laisse un peu De latitude Ici aux adversaires Bben qui est à l'extérieur Ouais Ils mettent beaucoup de temps Quand même Les mailles virtuales Or d'insincérées Depuis tout à l'heure Ce qui facilite La tâche des milleniums Parce que Moi ils sont mis sous pression Et du coup Moi ils ont besoin De se concentrer à 100% Parce que Quand vous êtes mis sous pression Bah c'est là Où vous pouvez commencer A faire des erreurs Et plus Ce temps là Plus vous mettez de temps Et plus forcément C'est un vantage Ah oui Et puis Pierre est bien Un moins de shooter Comme on fallait en plus Oh Il va tenter un C4 Oh la la Liven Oh Oh ce que vient De faire Liven C'est juste incroyable Ce C4 ici Il a vu que c'est arrivé Au niveau de l'escalier Il met un C4 Juste parfait Et là Stiz qu'en profite aussi De son côté C'est juste C'est juste fou Ce qu'il vient de faire Liven J'ai jamais vu ça Et là Parfait Ce timing ici Allez Stiz encore Pour le deuxième kill En plus ce dropshot De la part de Stiz Clairement c'est C'est bien joué Encore une fois De la part des Millennium On voit effectivement Ici la différence De niveau Et puis Liven Qui élimine Legends Deux kills chacun Et il se retrouve Que Skye se retrouve Tout seul Il va éliminer Stiz Et il a attendu Il arrive même pas A faire l'élimination Sur Stiz Stiz qui en profite Trois kills De son côté Là clairement C'était très très bien joué De la part des M Et ouais Là en plus Avec l'animation Le temps effectivement Qu'il puisse sortir son arme Il avait pas le temps de tirer Il a insisté impuissant Ici Skye à sa mort Et du coup Ça fait trois Pour les Millennium Face au MVW Et on va jouer Barre et barre à cocktail Côté ma virtual ward On va reprendre la défense Tout en haut Puisque l'autre A été remporté Donc on verra bien Ce que ça va donner Est-ce qu'ils vont tenter Effectivement De redescendre ou autre Ça va être intéressant Alpha doit localiser Et désarmer le plus de bombes Et puis cette fois C'est Skye qui joue aux montagnes On change effectivement La stratégie ici On va se mettre du tout Du côté de Skye Qui joue Qui joue avec Castle Quoique le Legends Avec Miras Ça peut être aussi intéressant De savoir ce qu'il va nous faire Les Legends Pour l'instant C'est lui tout en bas Il est en train De s'occuper De la destruction Des drones Il en a repéré Celui de Ren Chiro Alors Les Legends Qui va faire quoi Il va peut-être replacer C'est Miras Ou alors Miras Qui va être placé Côté VC Pareil ici Ça a été Ça a été renforcé Les Legends Il nous a fait quelque chose De plutôt classique Il lui reste une Miras Placique Qu'est-ce qu'il va nous faire Avec sa Miras Est-ce qu'il va la mettre Sur le côté Ou la mettre de ce côté Plutôt Il va plutôt la mettre De ce côté Effectivement Pour avoir les informations Et du coup Ça va être compliqué Pour Skye Skye qui va être mis Sous pression rapidement Puisque On a un Capitao Et surtout Il y a 6-4 Qui risque d'arriver Avec son montagne Et du coup Du côté de Skye On a mis des castles Un peu partout Donc clairement Il n'a pas d'autre choix Que de prendre la trappe Si besoin Et c'est pour ça Quand le shooter On est aussi Pas très loin Au cas où Permettre à Skye D'avoir une fuite Avec un peu plus De chance de réussite Ou tout de suite L'assurance ici Qui est mise Attention 6-4 qui a perdu Quand même des PV 6-4 d'ailleurs Qui descend rapidement Et on va enfermer Skye Ouais la grenade Oula Skye qui a eu chaud Au niveau de la grenade Et finalement Il préfère repartir Tout de suite Il a raison Ça devenait très compliqué Pour lui Et il en attend Pour le moment Tout de suite On a fait une couverture Au niveau de l'escalier La thermite en haut Qui est en train d'exploser Et c'est Stis d'ailleurs Qui va envoyer son drone Et essayer de repérer Effectivement Si il y a un adversaire Et j'ai pas l'impression Qu'il a vu Au drone S'il était placé Et un shooter Toujours en train de chercher Ouais on essaye D'éliminer le montagne Mais heureusement Ça passe pas Sur montagne 6-4 Qui va être mise en difficulté Et voilà Ça s'en sert Regardez C'est parti Et du coup Les jeunes J'ai l'impression Qu'il a fait le tour Ouais il a bien joué De la part de Jog ici Qu'il est mis en one shooter Allez ouais tout de suite Ici on va aller Et Renchiro La belle réaction De la part de Renchiro Qui se retourne Et à l'idée de Liven Qui a fait le tour Liven là Qui joue de manière Très intelligente Depuis tout à l'heure Et attention Le Kvera qui est en train d'arriver Face à Liven Ohlala Liven encore une fois Là ce qu'il vient de mettre Ouais ça Manque de réussite Côté My Virtual World Alors que côté Millennium Ça découle plutôt Assez bien Depuis tout à l'heure Et là attention Ouais Sky qui arrive Beben de son côté Et c'est Sky qui est en train De poser le désamorceur Tandis que Sky et Beben On pas les informations Et Beben va arriver De son côté Voilà ça a été posé Dans le désamorceur Tout de suite Renchiro Oh Renchiro Qui s'est fait surprendre Ici par Beben C'est bien joué ça Et attention La grenade de Stis Sur Sky Elle est juste parfaite Et le 1v3 Beben ça va être compliqué Il a un montagne En plus en face de lui Ça va être Difficile pour lui Et face à Jog Et en plus Jog Qui arrive à prendre Oh ils se sont entretués Beben a réussi à faire le kill Alors là je pensais absolument pas Malheureusement On pourra pas le revoir Mais ouais c'était C'était quand même Surprise surprise ici Et du coup ça fait 4-1 Pour les Millennium Face au MVW Aïe 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 Ça va être compliqué Ça fait quand même 3 balles de match Pour les Millennium Face au My Virtual World Ça se joue vraiment Très très bien Depuis tout à l'heure Et là 6-4 Qui va même savoir Le luxe de jouer Avec Capcan Alors ça ça peut être intéressant On va se mettre Directement sur lui d'ailleurs On va voir ça Tenter un Capcan Sur Bar et Bar à Cocktail Pourquoi pas Ils n'y attendront absolument pas Je ne pense pas J'ai pas l'habitude de voir En plus 6-4 jouer Ce Capcan Donc on va se mettre Tout de suite De son point de vue Pour voir tout ça En tout cas C'est en train de renforcer Actuellement Sur le Bar à Cocktail Ouais parfait Le Bar qui a été renforcé Et il est en train De redescendre Dans le 6-4 Allez c'est parfait On va poser le Capcan ici Au niveau de la porte Il en reste encore deux Qui va pouvoir poser Merci Pollux Et merci Hussler Pour mon foulo Ça fait toujours plaisir Merci beaucoup Du côté de 6-4 On avait l'impression J'ai entendu un drone Pas très loin Justement Il l'a entendu aussi Et c'est dommage Il lui reste deux Capcans A placer Il ne les a pas placés Encore ces Capcans Alors Est-ce qu'il va les mettre au pif Ou pas Allez Kukus Par contre L'Orela Qui a pu repérer Il faut qu'il monte Au niveau de l'escalier Ouais le drone de Kukus Qui a été détruit Et il peut remonter Normalement Ouais Il risque rien Pour le moment Allez voilà Il va vraiment poser Au niveau de la salle de la mine Effectivement Ça peut toujours surprendre Ouais Attention Lee Ah bah c'est Leven Qui est venu faire le tour Ah Leven Qui a tenté une sortie Et sans problème Il a réussi à passer Et One Shooter Qui n'a pas réussi A faire le kill Justement One Shooter Qui est tout en haut Legends Et Beben Qui sont là Alors je pense qu'il voulait Leeven Viser One Shooter Sauf qu'il a pas pu Il a perdu un peu trop de temps Et après c'est pas grave C'est vrai que le dock De toute manière Il peut se soigner Si besoin Pour récupérer des PV Donc ça c'est plutôt intelligent De sa part Alors les renforcements Sur le sol Je comprends pas C'est pour faire Alors oui Mais en fait Pas forcément Renforcer les traps Ça permet aussi Également d'éviter De Même si c'est celles Qui sont tout en haut Ça permet d'éviter Qu'on vienne t'attaquer Par le bas Et lancer des grenades Par exemple Ça fait souvent ça Donc C'est important Effectivement C'est sans se faire travers Mais c'est surtout Pour éviter Les grenades Qui pourraient arriver D'au dessus Ou les drones par exemple Enfin il y a plein de choses Que tu peux faire D'assez intelligente Et One Shooter Qui arrive à éliminer Stiz ici Allez 6-4 Qui se venge On est éliminé en Legends Un jeu qui est au niveau Au niveau de l'attaque Pour l'instant On est assez cucus Qui essaye de chercher Au niveau Effectivement de ce toit Pour la verrière D'avoir les informations Et on a effectivement La clé mort Qui s'est mise en place On a réussi à faire le kill Avant en plus Que la clé mort fonctionne Donc ça c'est plutôt pratique Et du coup Du côté de Sky On est en train d'attendre Pour l'instant On est en attente Pour s'insérer Je vous rappelle C'est quand même Plusieurs balles de match Ici Pour les Millenium Ça peut être du coup Très compliqué Allez La pression Qui est mise Ici Les pre-shot De la part de Sky Mais il n'y a vraiment Personne à cet endroit Pour le moment Et c'est du coup C'est du côté de Beben Et ouais Attention Leven et 6-4 Qui en profitent Oui je vous lis ça Beben qui attend bien Jog comme il faut Et qui fait le kill Allez attention Sky Ouais Sky face à 6-4 Ça va pas être facile Il y a Leven aussi Et ouais Beben qui tombe Ici très bien Je vous lis ça De la part de Leven Et Sky du coup Qui se retrouve tout seul Ouais ça va être compliqué Pour Sky 15 secondes Et ouais Et puis la décale de Renchero Qui laisse aucune chance Et du coup Ça fera 2-0 Pour les Millenium Face au Bye Virtual World Très très belle prestation De la part des Millenium Qui n'ont absolument pas Tromplé ici C'est juste parfait Et donc ouais Victoire 5-1 Et en tout cas Grosse équipe des Millenium Qu'on a vu ici Qu'on retrouvera donc à Paris Pour le 13 mai D'ici d'un petit peu Moins de 2 semaines Maintenant Et c'est juste Très intéressant Parce qu'ils nous ont fait 10 kills Effectivement pour Leven On a vu qu'il était Bien en forme Cette fois c'est Lejans Qui est à 0 Alors qu'il était très très Élevé tout à l'heure 6 pour Bében Merci d'avoir regardé cette vidéo